On nous demande de trouver une primitive de la fonction cosinus x élevée à la puissance 3. Donc mets la vidéo sur pause, essaye de voir ce que tu arrives à faire de ton côté, et puis on se retrouve. Alors, on va le faire ensemble. Peut-être que tu es resté coincé, absolument coincé dès le départ sur cette question. Peut-être que tu as réussi, j'en sais rien, mais on va le faire ensemble. Mais si tu es resté coincé, ce n'est pas très étonnant, puisqu'effectivement, on a ici la fonction cosinus x élevée à la puissance 3. Si, par exemple, on avait eu un sinus x fois cosinus de x élevé à la puissance 3, ou quelque chose comme ça, on aurait peut-être pu réussir plus facilement à résoudre cette question-là. Mais en fait, la clé, ici, ça va être d'utiliser des identités trigonométriques de base. Alors, pour être plus précis, il y a une identité trigonométrique que tu dois absolument connaître et avoir en tête, parce qu'elle va être utile dans de nombreuses situations, c'est celle-ci. On sait que sinus carré de x plus cosinus carré de x, c'est égal à 1, quelle que soit la valeur de x. Alors ça, on peut l'écrire comme ça aussi, c'est cosinus carré de x qui est égal à 1 moins sinus carré de x. Alors ici, je vais faire quelque chose, on va voir ce que tu en dis. J'ai cosinus cube de x, cosinus de x élevé à la puissance 3, je peux l'écrire comme ça, c'est cosinus x multiplié par cosinus carré de x. Et là, l'envie que j'ai, c'est de remplacer cosinus carré, donc cette expression-là, par ce que j'ai écrit ici, j'ai exprimé cosinus carré de x en fonction de sinus carré de x. Et du coup, si je fais ça, j'obtiens que cosinus cube de x, c'est cosinus x facteur de 1 moins sinus carré de x. Voilà. Alors là, je t'entends, tu dois être en train de te dire « Mais non, mais ça, ça ne va nous servir à rien du tout » puisque là, on obtient une expression beaucoup plus compliquée de la fonction cosinus cube de x, qui était assez simple, cosinus de x élevé à la puissance 3. Et donc, ça peut te paraître vraiment une mauvaise voie que d'aller complexifier mon écriture qui est là. Alors, si c'est ce que tu es en train de te dire, je te répondrai que ça a l'air, effectivement, de complexifier les choses. Mais à mesure qu'on va travailler avec cette expression-là, qu'on va s'habituer à jouer avec, tu vas voir que, finalement, ça contribue vraiment à rendre le calcul de cette primitive beaucoup plus simple. Donc, on va essayer ça. En fait, cosinus cube de x, eh bien, ça sera cosinus x multiplié par 1 moins cosinus x fois sinus carré de x. Voilà, je l'écris comme ça. Du coup, on est conduit à chercher la primitive de cette expression-là. Et effectivement, ça sera une primitive de la fonction cosinus x qui est là. Et ça, on sait qu'une primitive de la fonction cosinus x, c'est la fonction sinus x. Et puis, bien sûr, il faudra trouver une primitive de cette expression-là. Donc, je vais le faire ici. On va chercher une primitive de la fonction cosinus x fois sinus carré de x. Alors, ici, on peut se rendre compte tout de suite qu'il y a une fonction composée ici. Et cette fonction-là, elle est composée de la fonction carré et de la fonction sinus x. Donc, ce que je vais faire, c'est poser u de x égale sinus x. Voilà. Du coup, u prime de x, eh bien, c'est la dérivée de sinus x. Donc, c'est cosinus x. Donc, finalement, cette expression-là, je peux la réécrire comme ça. C'est u prime de x multiplié par u de x élevé au carré. Je vais l'écrire comme ça. élevé au carré. Et là, on a quelque chose de la forme u prime fois v prime de u de x avec v prime de x qui est égal à x au carré. Donc, si v prime de x est égal à x au carré, eh bien, v de x, ça sera x au cube sur 3. Effectivement, quand tu redérives cette expression-là, tu obtiens bien x au carré. Et donc, une primitive, je vais l'écrire ici, une primitive de cosinus x fois sinus carré de x, eh bien, c'est la fonction v de u de x. v de u de x. Ça, c'est la règle de dérivation des fonctions composées lue à l'envers. Et dans notre cas, ici, ça sera un tiers de sinus x élevé à la puissance 3. Donc, cette expression-là, une primitive, eh bien, c'est sinus x au cube sur 3. Et donc, finalement, on a terminé. Une primitive de cosinus x au cube, eh bien, c'est la fonction sinus x qui est cette primitive moins sinus x au cube sur 3. Plus, évidemment, une constante. Voilà, ça, c'est notre réponse. Je vais l'encadrer ici. Et tu vois que, cette fois-ci encore, on a réussi à calculer cette primitive-là en utilisant la règle de dérivation des fonctions composées qu'on lit dans le sens inverse. Sous-titrage ST' 501